La Namibie a vécu aux mains des Allemands et que nous avons vécu aux mains des Anglais. Donc, je pense que si l'Afrique du Sud avait invité d'autres personnes à accompagner, je ne serais pas surpris de voir la Namibie aux côtés de l'Afrique du Sud pour aller condamner et défendre cette position contre le génocide et sur la Palestine. La Namibie a vécu, nous connaissons tous les affres que l'Allemagne a faites sur la Namibie et donc il était tout à fait normal qu'il puisse se rémémorer les affres qu'ils ont vécues. L'unité africaine est la vraie, telle que l'Algérie au Nord, l'Afrique du Sud au Sud, les autres pays comme le Kenya, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Nigeria, les pays dans l'Ouest, l'ex-francophone qui sont en train de se libérer. Nous nous mettons ensemble, nous allons réécrire l'histoire telle que le Moumba l'a dit, elle a dit plus tôt, l'histoire de l'Afrique sera et doit être écrite en Afrique par les Africains pour le monde. L'unité africaine, il n'y a que cela qui va aider à ce que les affres que nous avons tous connues à travers les différentes colonisations puissent nous unir et faire face à cet ennemi. Malheureusement, au XXIe siècle, il y a une autre apparence qui est l'Occident.